Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, avant de commencer je vous rappelle que je suis en live tous les jours sur Kik, le lien dans la description, n'hésitez pas à venir me faire un coucou. J'étais sous la douche donc je disais et j'ai repensé à la vidéo de Fast Good Cuisine dans laquelle il annonce qu'il lance sa marque de boissons et qu'à l'occasion il sort un nouveau menu PP Chicken, alors oui vous connaissez mon passif et mon historique avec PP Chicken, ça doit être la 36 000ème vidéo, mais j'ai eu envie de tester cette marque de boissons qui s'appelle Pops, tout simplement parce qu'il y a un truc qui m'a donné envie et rien que pour ça je remercie Charles Fast Good Cuisine d'avoir lancé ça en France, parce que c'est le premier à le faire, le half and half, half lemonade, half iced tea, moitié lemonade, moitié limonade, citronade, moitié thé glacé, c'est une spécialité américaine, j'en trouve qu'aux Etats-Unis, visiblement maintenant on va pouvoir en trouver en France, pour l'instant exclusivement chez Taster, chez PP Chicken, du coup le sac il est ici, j'en ai eu pour quasiment 25 euros avec les frais de livraison etc, le menu Pops Burger est à 18 euros de mémoire, et ensuite je crois que les canettes sont à peu près à 2 euros, je vous mettrai toutes les infos dans la description, donc du coup j'ai pris le menu Pops Burger avec le Crispy Bacon Burger, burger halal, poulet halal et bacon de bœuf, et puis j'ai pris les 3 canettes, on déballe ça, voilà donc comment ça se présente, iced tea, saveur pêche, saveur grenadine et le half and half, et ici on a les, bah tout simplement waffle fries avec le bacon burger, le Crispy Bacon Burger. J'ai donc payé 17 euros 20 pour le menu Pops Burger et 2 euros 50 par canette, sachant que j'avais une canette incluse, j'ai donc payé 17 euros 20 pour le menu Pops Burger avec un accompagnement, une canette et le burger, et puis j'ai rajouté 5 euros, 2 euros 50 par canette pour les 2 canettes manquantes. Le burger, le burger il se compose comme ça, on a donc le fameux bun, là on a des oignons blancs, une espèce de sauce mayonnaise, une tranche de cheddar, on a le bacon, ok ça va, c'est généreux, 2 tranches de tenders pépé chicken, en dessous de la salade, de la sauce, bah écoutez, on va goûter ça. Du coup qu'est-ce que ça donne ? Juste avant de passer à la dégustation, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, de partager cette vidéo et de mettre un petit commentaire, on y va. A noter que j'ai dû me faire livrer d'un autre pépé chicken, parce que celui qui était à côté de chez moi, ne proposait tout simplement pas le menu, c'est parti. Voilà à quoi ressemble le burger, bon hein, burger classique de chez pépé chicken, on y va. Dommage le poulet est froid, je pense qu'il a été fait il y a quelques temps déjà. Le bacon de bœuf est plutôt bon, c'est celui qui avait été utilisé pour la gamme de cet hiver. Le bacon de bœuf a du goût, le poulet a du goût, maintenant ça reste quand même relativement sec, malgré le fait qu'il y ait de la sauce en haut et en bas. Je ne sais pas, je trouve que ça reste quand même relativement sec là, le burger il a un peu du mal à passer. Je ne sais pas, à part le goût du bacon et du poulet, je ne trouve pas de goût particulier, on va goûter le fromage tout seul. Ouais le cheddar est très 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 léger en goût. Bon en tout cas je vais profiter de cette vidéo pour passer un petit message à Charles, peut-être qu'il regarde la vidéo, peut-être pas, je sais pas. Peut-être qu'il l'a mauvaise contre moi, vous connaissez le passif. En tout cas j'en profite pour enterrer la hache de guerre, ça n'a jamais été une attaque personnelle envers lui, mais une attaque envers Taster, l'opérateur des Dark Kitchen. Et également le restaurant, Pepe Chicken, mais bon Pepe Chicken égale fast-goûte cuisine, donc voilà. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il l'a pris personnellement et que je n'ai jamais figuré dans ses vidéos. Et c'est pas grave, je fais pas ça pour ça à la base. Moi je suis toujours resté honnête et voilà, ça changera jamais. Mais voilà, si jamais il a envie d'en discuter, mes DM sont ouverts, s'il a envie de venir dans une vidéo pour avoir un droit de réponse ou que sais-je. Il est le bienvenu, je trouve en tout cas que sur ces derniers mois, ces dernières années, Pepe Chicken a réussi justement à améliorer ses standings et ses standards de qualité. Même si par moment, comme sur la dernière vidéo vous l'avez vu, il y a encore quelques accros, quelques couilles. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est vrai que le niveau est remonté et je prends un peu plus de plaisir qu'avant à manger du Pepe Chicken, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et je respecte également et je salue l'entrepreneuriat de Charles parce que voilà, il a lancé une marque de restauration. Et là maintenant, il lance une marque de boisson, donc non, respect à lui. C'est pas parce que je n'aime pas forcément les produits, que je critique les produits, que je ne respecte pas le travail qui est effectué. Bon par contre, le burger reste relativement classique. Là, tu vois, j'ai eu du pain, de la mayonnaise, des oignons et de la laitue et le fromage. Dans ce croc, j'ai pas eu le bacon et le poulet. J'avais l'impression de manger un McChicken classique, quoi. C'est vrai que la sauce sort pas, elle s'illustre pas, voilà, c'est un truc relativement basique. Et le burger, du coup, malheureusement, n'est pas incroyable, contrairement à celui à la raquette qui, pour le coup, proposait quelque chose de vraiment différent. Par contre, manchons spéciales, alors bacon de bœuf, parce que franchement, il est vraiment super bon. Dans les restos à l'âle que j'ai fait, j'ai jamais trouvé un bacon de bœuf qui avait autant de goût que celui-là. Donc franchement, bravo à eux. Et c'est ça qui va sauver le burger, je pense. Avant de passer aux boissons, je vais donner une petite note au burger. Franchement, sans le bacon, j'aurais donné un 2 sur 10, parce que bon, c'était pas folichon. Le bacon, carré vraiment bien. Grâce au bacon, je pense que je peux mettre un, allez, 5 sur 10. La moyenne pour le burger, il est OK, il n'est pas incroyable, il n'est pas dégueulasse. Mais voilà, sans le bacon, par contre, le burger, est-il intéressant ? Soyons clair, en tout cas, là-dessus. Je vais goûter donc les boissons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que visiblement, ce sont des boissons pas comme les autres. Ils voulaient une boisson, justement, qui aide à digérer, etc., un truc assez healthy. Donc, il y a 3,4 grammes de fibres, arômes naturels. Alors, il y a un QR code, je pense, si tu le scans, t'as plus d'infos. C'est une boisson avec zéro gluten, zéro conservateur. Il y a marqué boisson plate rafraîchissante à l'extrait de thé noir aromatisé à la pêche. Les ingrédients, eau, sucre de canne. Bon, après, il y a des fibres solubles. Jus de concentré de pêche, extrait de thé noir, arôme naturel, acidifiant. Pour 100 ml, c'est 26 calories, et pour une canette, c'est 86 calories. Et puis, il y a un petit truc où c'est marqué, la présence de dépôt est due à l'utilisation d'ingrédients d'origine naturelle. Excusez-moi. Naturelle. Agité avant ouverture. Écoutez, on va agiter la canette. Voilà à quoi ressemble le dos de la canette, avec toutes les informations nécessaires. Voilà, en gros. Tiens, je vais vous montrer aussi le QR code. Si jamais vous avez envie de scanner, allez-y. On commence donc par le pêche. Ensuite, on se fera le grenadine. Et ensuite, on finira par le half and half. Alors, ça a un peu moussé partout. Allez, on y va. C'est pas mal. Je vais chercher un verre, comme ça, on regarde la couleur. Bon, vous m'excuserez, en verre transparent, j'ai que celui-là. Une pinte. Voilà, qui sert pour les potes quand ils viennent à la maison. Le truc, c'est que j'ai des verres McDo Coca, mais ils sont colorés, donc ça va servir à rien. Allez, on va regarder la couleur. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. On voit qu'il y a des petits dépôts à l'intérieur. En termes de goût, ça ressemble vraiment à du fusty. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas très sucré. Bon, ça reste une boisson, hein. Ça reste sucré, mais franchement... Non, franchement, ça fait le taf. C'est pas trop sucré et très frais. Je pense que ça peut être super rafraîchissant. Non, franchement, pour ma part, validez celui-là. Allez, on va goûter le grenadine. Oh, celui-là sent vraiment la grenade. C'est pas la grenadine, je suis débile. Ouais, il y a des dépôts, hein. Regardez, il y a des dépôts, hein. Hum. 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 Oh. Celui-là, on dirait du Arizona. Celui-là, par contre, est plus sucré, hein. Et le goût est beaucoup plus prononcé. Mais celui-là, voilà, bâche. Moi qui ai arrêté les boissons sucrées, comme je suis en train de faire une diète, là, pour la X fois, Xième fois. Mais là, c'est vraiment vrai. Pour le coup, dès qu'il y a un peu trop de sucre, je le sens direct. Et là... Alors, c'est pas immensément sucré, hein. Pour le coup, j'ai l'impression que... Ouais, c'est le même nombre de calories, le même nombre de glucides. Ah, même pas. Quoique, tu vois, sur le grenade, c'est 6,7 grammes. Et sur le pêche, c'est 6,8 grammes. Hum. Mais pour le coup, en fait, la grenade, naturellement, est très amère. En tout cas, celle que je mange en Tunisie. Donc, je pense que du coup, ils ont dû peut-être ajouter des exhausteurs de goût, des choses comme ça. Jus concentré de citron. Arôme naturel de grenade. Colorant, ouais, nanana, fibre soluble, sucre de canne. Ah, ils ont rajouté de la stevia. Ils ont rajouté de la stevia, là où sur celui-là, il n'y a pas de stevia. C'est pour ça. C'est pour ça que la stevia, je crois, c'est un peu comme l'aspartame de mémoire. Alexa, qu'est-ce que la stevia ? Stevia non féminin signifie genre de plante sud-américaine à fort pouvoir supplant. C'est ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. La stevia, c'est une plante qui sert à sucrer. Un peu comme la spartame dans le Coca Zéro, quoi. C'est pour ça qu'il y a ce goût très sucré. Une canette, franchement, ça passe, c'est bon. Plus, je pense qu'on en devient vite écoeuré. Je vais laver mon verre pour celui que j'attends le plus au tournant, le half and half. Bon, les mecs, on y va pour le dernier, celui que j'attends le plus. Ouf ! Déjà, dans la mousse, on voit qu'il y a des dépôts. Je place beaucoup d'attentes dans celui-là. Je place énormément d'attentes. Regardez la gueule du truc. Regardez-moi ces dépôts. Allez, déjà à l'odeur. À l'odeur, ça sent moins le half and half que celui des États-Unis. Après, celui des États-Unis est hyper chimique. Tiens, dedans, il y a quoi ? Sucre de canada, à peu près les mêmes choses qu'ailleurs. Arôme naturelle de citron dans celui-là en plus. Et dans celui-là, il y a également de la stevia. Bon, ben, on y va. C'est parti. Ok, c'est bon. On arrête là. Il est super bon. Il est super bon. Par contre, la vache. Il est aussi sucré qu'aux États-Unis. Il est aussi sucré qu'aux États-Unis. Honnêtement, il a franchement quasiment le même goût qu'aux States. Vu comment je trashais Fast Good Cuisine à l'époque sur les débuts de Pepe Chicken. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Au début, Pepe Chicken, ce n'était pas incroyable. Les gens vont penser que c'est une publication sponsorisée. Or que pas du tout, les mecs. Je vous montre. J'ai bien le ticket de caisse. J'ai bien payé. Ça, c'est le prix d'ailleurs sans la livraison. Sans les 5 balles de frais de livraison. Donc, ouais, ouais, ouais. Franchement, bien joué. Bien joué. Écoute, félicitations. Qu'est-ce que je te dise ? Je ne sais pas s'il va passer par là. Mais... Banger. Ouais, 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 ouais. Banger. Il n'a rien d'autre à dire. Il m'a fait fermer ma gueule. Honnêtement, vivement que ça sorte dans le commerce. Je ne dirais pas que j'en achèterais tous les jours. Parce que, bah, j'ai arrêté les boissons sucrées. Mais si j'étais consommateur de boissons sucrées encore, honnêtement, le Tepêche, bah, remplacerait le Heistie. Parce que, beaucoup plus naturel. Le Grenade remplacerait le Arizona. En tout cas, dans mes achats. Et puis, la Alphen Half, j'en aurais, mais... Plein de frigo, quoi. Donc, en plus, j'adore la direction artistique. Il a donné une super déa à ses produits. Non, non, j'applaudis. J'applaudis, je... Il faut savoir dire quand les choses sont bonnes. Alors, je sais que j'ai mon groupe de haters qui adorent le Trash Taul, qui vont dire, ouais, t'as été payé par Fast Good Cuisine. Si Fast Good Cuisine passe par là, s'il te plaît, je t'invite à mettre un message dans les commentaires pour dire que c'est, bien évidemment, faux. Et que je reste honnête. Je suis tout à fait honnête avec vous. Et totalement transparent. Et quand c'est bon, je le dis. Quand c'est pas bon, je le dis aussi. Le burger, je l'ai pas trouvé ouf. Mais par contre, les boissons sont incroyables. Franchement, félicitations. Pour moi, c'est un 9 sur 10 pour le Pêche et le Grenade. Et un 10 sur 10 pour le Half & Half. Voilà. C'est une fin de vidéo, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner. Ma dernière vidéo en ligne est disponible ici. On se retrouve très bientôt. Et rejoignez-moi en live sur Kik tous les jours. Ciao !